RTL Matin Il y a 8h moins 10 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc la présidente du MEDEF. Bonjour Laurence Parizeau. Bonjour Jean-Michel Apathy. La pression de Nicolas Sarkozy sur Renaud et Carlos Ghosn vous paraît-elle légitime ? Je crois qu'aucun chef d'entreprise n'aime voir l'Etat s'immiscer dans la gestion de ses dossiers et dans les choix que l'entreprise doit faire. Mais là nous sommes dans un cas bien particulier. Comme l'a rappelé Alain Duhamel, l'Etat est actionnaire et principal actionnaire de Renaud. Quels sont les dirigeants qui n'ont pas eu à un moment ou à un autre, dans la conduite de leur entreprise, des discussions âpres avec leur actionnaire ? Ça n'est que ça dans cette histoire. Je crois que ça fait partie du dossier. Maintenant il y a un autre élément qui est spécifique. C'est que l'Etat a prêté de l'argent à Renaud. Beaucoup. Et c'est aussi très classique de voir le prêteur poser ses conditions. Ça fait partie de la négociation classique dans une situation de ce type. Le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, disait qu'il faut fabriquer en France des voitures qui seront vendues en France. C'est juste ça comme phrase, Laurence Parizeau ? Il faut faire attention à ne pas tomber dans le protectionnisme. Ce serait tout à fait dangereux pour notre économie. Je crois qu'il faut tout faire pour avoir une politique économique, une politique pour l'industrie et pour renforcer notre outil industriel. C'est ce qui est débattu et d'une manière d'ailleurs très constructive dans le cadre des États généraux de l'industrie, auxquels le MEDEF participe activement. Mais il faut aussi avoir conscience que nous sommes dans un monde ouvert et il ne faut surtout pas que la France se referme. Vous êtes très critiquée dans cette rentrée, Laurence Parizeau. Votre mandat arrive à son terme en juin 2010. Vous êtes candidat à votre propre succession. Mais tout de même, les critiques sont nombreuses, diverses. Est-ce que vous vous sentez affaiblie ? En aucun cas. Ce qui est tout à fait détestable ou en tout cas pas convenable dans certaines critiques, c'est qu'elles sont anonymes. Je crois que ceux qui les formulent n'ont pas compris l'évolution profonde du MEDEF de ces dernières années. Nous sommes devenus une institution démocratique, une institution ouverte, transparente. Et je décèle dans certaines remarques le goût qu'auraient certains pour un retour en arrière. Et pour moi et pour d'autres, il n'en est pas question. Un retour en arrière, c'est finalement retrouver un patronat qui s'enferme dans des positions ultra ou dans une forme d'opacité. Je crois que nous sommes nombreux, en tout cas toute une équipe, à vouloir faire évoluer en profondeur le patronat. Et c'est un chemin certainement ardu parce qu'il faut aller à l'encontre de décennies de pratiques dont nous ne voulons plus. Une critique n'était pas anonyme. C'est celle, je l'ai cité tout à l'heure, d'Alain Main qui est proche de Nicolas Sarkozy. Dans Le Parisien du 27 décembre, il disait ceci. Jeudi chapeau bas aux syndicats, ils ont co-géré cette crise avec l'État. Le patronat en tant qu'acteur social a été aux abonnés absents. S'il y avait un dixième du talent de l'État-major de la CGT au MEDEF, les choses iraient déjà mieux. Eh bien écoutez, c'est vrai que c'est tout à fait... On a envie de rigoler quand on entend ça. Rigoler ou griffer ? Rigoler ou bien ? Griffer ? Non. Vous vous mettez en colère ? Non, certainement pas. D'abord, cette remarque d'Alain Main qui a été très entendue par les chefs d'entreprise et je ne vois et n'entends et ne lis par mes mails que des indignations sur ce qui est dit en comparant les États-majors du patronat à celui de la CGT. Et puis au-delà de ça, le MEDEF a pris des positions extraordinairement novatrices pendant la crise, notamment sur les rémunérations. Jamais jusqu'alors, les dirigeants du patronat n'avaient osé dire et pris des positions et élaborer des propositions comme celles qui sont dans le code de gouvernance à FEP-MEDEF pour dire à quel point il fallait être dans la modération. Il fallait renoncer à des golden parachutes quand on était en situation d'échec. Je vous dirais autre chose qui est que nous nous sommes mis dans une configuration cellule de crise au MEDEF et nous avons aidé par nos suggestions au gouvernement toutes les entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. C'est beaucoup mieux si vous voulez d'avoir des idées qui en pratique peuvent être utiles et mises en œuvre que de déclamer des grandes théories sur fond un peu marxistes. Dans votre cellule de crise, Alain Mink marxiste, votre cellule de crise lui a échappé à Alain Mink visiblement. Et oui parce qu'il n'est pas dans la pratique, parce qu'il n'est pas dans la recherche du résultat. Il faut avoir des idées, mais des idées qui peuvent être utiles et mises en œuvre. Sinon, vous savez, des idées qui sont des vues de l'esprit, ça conduit au goulag. Vous êtes toujours décidé à être un nouveau candidate à votre succession en 2010. Plus que jamais et ma motivation est, je dirais, décuplée par ce qui s'est passé ces derniers jours. Dossier difficile en 2010, la réforme des retraites ? À part différer l'âge du départ à la retraite, vous avez d'autres solutions dans ce réseau ? Dossier très très important, mais je ne vous dirais pas si difficile que ça. Ce qui est essentiel pour nous dans ce rendez-vous 2010, c'est tout d'abord qu'il y ait un diagnostic qui soit clair, qui soit bien expliqué aux Français. Et le diagnostic est assez facile à faire. Il y a des enjeux démographiques. Et pas si difficile que ça, parce que les solutions sont à portée de main. Il y a bien sûr la solution que vous évoquez, qui est de repousser l'âge légal de départ à la retraite, comme tous les autres pays occidentaux l'ont fait. Je l'évoquais parce que c'est votre solution. C'est quelque chose que nous disons depuis longtemps, parce qu'il faut casser ce tabou. Mais il n'y a pas que cette solution. Il faut aussi regarder les autres modalités de régime. Nous avons un régime par répartition et nous devons le garder, mais nous pouvons aussi développer des régimes par capitalisation. Et je crois qu'il faut ne pas avoir tous les œufs dans le même panier et utiliser tous les mécanismes possibles. Vous avez l'espoir de trouver un accord entre partenaires sociaux sur les retraites ou ça vous paraît impossible, Laurence Parizeau ? Non, ça ne me paraît pas impossible. Je crois que tout le monde est conscient qu'il s'agit de quelque chose de déterminant, pas simplement d'un point de vue financier, même si c'est essentiel, mais sur le moral même de notre pays. Moi, je crois profondément que si parfois la France glisse vers une certaine déprime, c'est parce qu'elle a un doute sur ses retraites et que ça l'empêche de se projeter avec confiance dans l'avenir. Au 1er juillet, les entreprises paieront la fameuse taxe carbone que le Conseil constitutionnel avait retoquée, mais le gouvernement l'a dit, il présente un nouveau projet au Conseil des ministres mercredi. 1er juillet, vous passez à la caisse. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais je crois que nous aurions intérêt à nous donner un peu plus de temps. Et nous, au MEDEF, nous demandons à ce que ce dossier soit étudié dans toutes ses dimensions au cours de l'année 2010 pour éventuellement des choix pour l'année 2011. Vous savez que vous ne savez pas entendu. Et premièrement, ce dossier doit être... Eh bien, écoutez, ouvrons le débat. Ce dossier, il doit être traité au niveau européen. C'est une fiscalité... Demander à Nicolas Sarkozy de prendre son temps, c'est un peu comme demander à la pluie de ne pas mouiller. Oui, même. En revanche, demander à Nicolas Sarkozy de prendre un dossier aussi novateur et le porter à l'échelle européenne, ça, je suis bien sûre qu'il en a l'énergie et les compétences. Laurence Parizeau, pardon, qui demande à Nicolas Sarkozy de prendre son temps. Je trouve ça pas mal. On a été l'avis de l'RTL ce matin. Bonne journée. Bonne journée.